Cette baisse des naissances s'explique par le fait qu'il y a d'un côté moins de femmes en âge d'avoir des enfants que les années précédentes et d'un autre côté parce que le comportement de fécondité de ces femmes a légèrement diminué. Mais il faut rester modéré parce que l'indice de fécondité s'établit en 2015 à 1,96 et il était de 2 en 2014. Donc la baisse est quand même très légère. En 2015, les décès ont augmenté de 41 000 personnes, soit plus de 7%. Et cela ne s'était jamais vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu trois épisodes épidémiologiques liés à la météo. D'abord, au premier trimestre 2015, on a eu un surcroît de décès de 24 000 personnes liées à la grippe qui a été à la fois longue et sévère. Les vaccins n'étaient pas efficaces contre tous les virus et la couverture vaccinale des personnes diminue. Ensuite, au mois de juillet, on a eu un épisode caniculaire qui a généré un surcroît de décès de 2 000 personnes à peu près. Et enfin, en octobre, un nouvel épisode conjoncturel avec une vague de froid qui a occasionné 4 000 décès supplémentaires.